Le standard placé dans l'obligation de vaincre ce soir à domicile. L'adversaire c'est le club de Bruges, plus personne ne l'ignore. Le club de Bruges en perte de vitesse mais toujours en grand besoin de points pour éviter le retour de la Gantoise. La Gantoise qui pourrait donc bien lui shipper cette troisième place synonyme d'Europe. Le stress donc en bord de Meuse certainement ce soir. Et le Mano à Mano tient-il toujours à l'issue de la rencontre ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Avant cela quelques images d'avant match puisque vous allez le voir un hôte prestigieux était venu remettre le soulier d'or officiellement à Axel Witzel. C'est Didier Deschamps le nouveau coach de l'Olympique de Marseille invité de Luciano Donofrio. Didier Deschamps après Zinedine Zidane qui lui avait remis le soulier d'or à deux fours l'an dernier. Que du beau monde sur la pelouse de Sclessin dès qu'un soulier d'or est dans les parages. Voilà pour l'avant match pour la suite et là le plus important le résumé de cette rencontre standard club de Bruges. Voici tout de suite les commentaires de Pierre Depré. Ambiance et il faut des grands soirs notamment du côté du club de Bruges évidemment et de ses supporters. Un hommage à François Sterkele on s'en doutait. Du côté du standard on salue les retours de Mulemo et d'Embokani. Petite surprise, Mikulic reste titulaire et Sarre est sur le banc c'est toujours bien sûr sans de Camargo. A Bruges, Sima il s'est suspendu, Gerrard s'est blessé, Sank blessé aussi est sur le banc. Klukovski-Varias aussi à l'infirmerie. Sima retrouve sa place au bac droit et Daman évoluera à côté d'Akpala. 7 minutes 30 et jusqu'à présent il n'y en a que pour le standard. Un gros pressing des Liégeois, une tête dans ce ballon qui a failli tromper Steinen. On revoit, oui c'était confus comme phase. Le ballon a été touché par Alcaraz je pense mais pour le même prix il trompait son gardien. Et toujours de four pour donner le troisième coup de coin de la part du standard avec une tête celle de Gucci Onyehu. Alors la frappe de Dalma, puissante. Oh ça touche le montant de Steinen. Première toute grosse alerte alors pour le portier Blouenswart. Cette domination du standard qui a failli se concrétiser. On rappelle que sur Coufran, Bruges a déjà encaissé 14 buts c'est énorme. Valis, Gigiens, Marcos encore, attention ! Je pense que Blondel s'est fait mal dans ce contact et Marcos prend un carton jaune. Attention, c'est important le pied en avant, Marcos ne participera pas. Ça c'est une petite catastrophe pour Bellini au dernier match à Gant. Ah la maman de François, ça doit être extrêmement émouvant pour elle, 23ème minute. Mais c'est tout le start de Sclessin qui applaudit et notamment un calico. François tu es aussi dans le cœur des rouges. Comme c'est émouvant. De four pour Mbokani, qu'on n'a pas encore beaucoup vu pour le moment. Mais il suffira peut-être d'une frappe de la part de l'international congolais. Steinen et Simon, il aurait dû dégager Simon. Oh quel calme de la part de l'international, espoir Simon. Car c'est là, Jovanovic. Ah oui, c'est un double voire un triple rideau défensif de la part de l'équipe de Matheyssen. Dalma, de nouveau la transversale ou plutôt le cadre de Steinen. Eh bien Wilfried Dalma, oui ça avait été dévié par Alcaraz. Dalma, si ça continue, il aura la réputation de Benko. C'est-à-dire celui qui trouve les poteaux et les transversales. Adry Koster, le futur entraîneur du club de Bruges. La relance de Bolat avec Jovanovic. C'est difficile pour Jovanovic qui a été retenu par Alcaraz. Jovanovic à gauche et Mbokani. Il le lui donne. Mbokani qui emmène son ballon devant Steinen. Quelle sortie de l'international. Superbe, impressionnante. Cinquième coup de coin pour les standards men. De Four pour un centre dans le paquet. Est-ce qu'il y a faute ? En tout cas Clément. Oh monsieur Deblecker et la corde. Clément sur Onyehou. Pénalty pour le standard. On va revoir, c'est sûr. Regardez, Clément accroche Onyehou. Qui a pénalty. Peut-être met-il beaucoup de bonne volonté à tomber l'Américain. Mais il y a faute de la part de Clément. Milan Jovanovic a pris ses responsabilités. Jovanovic et Steinen. Ballon placé à droite du portier brugeois. 1-0 pour le standard. 38ème. Le bonheur dans les travées de Sclessin. C'est le 43ème but. Inscrit par Jovanovic pour le standard. Son 12ème cette saison. Honnêtement, c'est largement mérité pour le standard. Même si c'est une phase un petit peu discutable. Mais vous le constatez, ça a été très tendu. Entre Witzel, qui est normalement le frappeur attitré numéro 1. Et Jovanovic qui visiblement voulait absolument le pousser lui-même au fond des filets de Steinen. Début de la seconde période. Pas de changement dans la composition des équipes. Bien joué, Diraar pour Blondel. Qui a passé de four. Le centre vers Ragpala. La frappe ! Et le réflexe de Bolat sur ce tir de Jonathan Blondel. Effectivement. Eh bien, 40 secondes à peine en seconde période. Est-ce que Matheyssen a trouvé les mots justes à la pause ? Peut-être. Et donc un club de Bruges qui de toute façon doit faire le travail maintenant. Bien joué de la part de Bolat. Grosse ambiance, vous l'entendez, sur ce coup. Frandon est par le four. Et la tête au-dessus de la transversale de Steinen. Blondel, Ragpala. C'est intéressant. Il a passé Marcos. Bolat est sorti. Oh, bien joué de la part du portier du standard. Sortie déterminante de la part de Bolat. L'occasion de rappeler aussi que le standard possède la meilleure défense de la D1. Les frappes puissantes de Laurent Simon, on les connaît. Oh, sans l'intervention de Bolat. Eh bien, Louis, il peut se vanter de ramener des points au standard. Sinan Bolat. On a vu le regard stressé de Bolonic. Quel beau plongeon de la part du portier turc du successeur d'Aragon et Spinoza. Coup de coin ou coup franc. C'est bien sûr Stephen Defour. Le standard a intérêt à se mettre à l'abri avec un deuxième but. Et c'est Ongéou qui le met. Avec la tête. Et oui. Ça devient une bonne habitude pour Ongouchi Ongéou. C'est son troisième depuis le début de saison. Regardez. Énormément de monde dans le grand rectangle brugeois. Steynen est battu. Et tout de même, il faut souligner que Bruges, c'est le neuvième but encaissé en quatre matchs. Le standard mène 2-0. Ongouchi Ongéou. Dalma fait sauter. Vers Mbokani qui a roulé Alcaraz. Mbokani parti à toute allure. Situation de 2 contre 3. Mbokani et Steynen alors que Jovanovic était seul. Sank et Jovanovic. C'est Jovanovic qui est parti avec le ballon. Pressé par Dardenne maintenant. Jovanovic et Mbokani. Le 1-2. Parfait. Jovanovic. Ce ballon va passer à côté. Le standard libéré évidemment. Parce que normalement, il ne doit plus être rejoint. On cherchait la piscine de vers Mbokani ou Dalma. C'est Evans qui concède le coup de coin. Nouvelle alerte devant la cage de Steynen. Dardenne. Akpala. Il reste 6 minutes. Mulemo. Et maintenant la remontée de terrain de Niquez. La passe à Leman parce qu'il n'y a pas d'orgeux d'Embokani. Attention, il y a Jovanovic. Oh ! Ils ont voulu se faire des politesses et des gentillesses. Mais regardez le geste de Jovanovic qui va féliciter Embokani. Jovanovic et Defour qui part à droite. Jovanovic toujours avec Embokani. On peut laisser l'avantage. Embokani et Jovanovic. Et le tir une fois de plus. Steynen sur la trajectoire de cette occasion liégeoise. Ah bah honnêtement ce soir, sans Steynen, c'est 3 ou 4-0. Beau mouvement de nouveau. Ils s'entendent bien Embokani et Jovanovic. Voilà le coup de sifflet final de M. de Blaikereux. Le plus important est fait pour le standard qui a dominé ce match. 2-0 donc. Et du côté du club de Bruges, on en reste à 3 défaites consécutives. Voilà le standard qui a donc évité l'écueil brugeois avec brio et de manière tout à fait méritée. Et on le notera, comme Pierre vous l'a dit d'ailleurs dans ce résumé, que Camozato Marcos sera suspendu pour le dernier match. Peut-être le dernier match du standard à la Gantoise. Car le test match est bel et bien toujours d'actualité ce soir. Allez, on repart vers Clessin pour découvrir les interviews au micro de nos collègues de Belga.com TV. Je pense qu'aujourd'hui c'était une très belle soirée notamment pour moi et pour toute l'équipe. Que ce soit Didier Deschamps qui me remette le soulier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Gagner la Coupe du Monde, gagner la Coupe d'Europe. Donc ça a été un très très grand joueur. Et aujourd'hui on gagne 2-0, on a fait un bon match et on reste dans la course au titre. Et c'était notre objectif aujourd'hui. Il faut qu'on reste tranquille. On a tous les deux gagné. Il faut aller jusqu'au bout. On va essayer de gagner à Gantz, ce ne sera pas facile. Mais il faut gagner. Maintenant c'est plus que la mentalité qui joue, que le physique, que la technique. Parce que ça on l'a préparé pendant des mois et des mois. Maintenant, dans la foulée, je ne sais pas, on verra. On verra en tout cas, on ne va pas sortir de nos principes. On verra en tout cas.